Musique Bonjour, bienvenue dans la mini-série sur les codes moraux qui sont véhiculés dans les dojos modèles. Aujourd'hui, on va en parler du serment d'acceptation du colocan. Encore une fois, pour la plupart du monde, la plupart des gens, la plupart des pratiquants, ça peut sembler pas d'un grand intérêt, mais pour les profs, c'est important, c'est très important de comprendre, de comprendre ces démarches-là, des codes de conduite, puis des objectifs. Après les sept vertus du samouraï qui, eux autres, étaient contenus dans le code de Bushido, qui avait été écrit quatre siècles plus tôt que Kano, puis lui, il mettait l'enfer sur, on se rappelle, la noblesse de la case des samouraïs. Puis, Go Kano a, lui aussi, instauré un code d'honneur qui était destiné aux nouveaux pratiquants en 1884. A marqué que Kano n'a jamais expliqué pourquoi il a créé le document en question. Le document se nomme Go Kajun Osaymon, le serment à cinq points. C'est intéressant de voir la formulation de ce document-là. Vous allez voir, on y retrouve très, très souvent le mot « permission ». Ça, ça nous amène à réfléchir sur les intentions de Maître Kano à ce sujet-là. L'intention. On devait signer le registre de son sang. Pour vous lire l'article premier. Je franchis la porte du dojo en priant à le professeur de m'enseigner le judo. Je jure de ne pas en arrêter les pratiques arbitrairement. OK. C'était logique, c'est logique. Tout était gratuit. L'enseignement était gratuit. L'inscription était gratuite. L'entretien du dojo était gratuit. Je pense que Maître Kano voulait vérifier l'engagement personnel. Mais évidemment, signer par son sang, c'est quand même une signification qui est incertaine. On s'entend là-dessus. De plus, je pense que Kano ne voulait pas investir dans des personnes qui ne sont pas fiables à long terme. Déjà en 1984, certains avaient abandonné la pratique. Peut-être que Maître Kano voulait s'assurer de l'assiduité et de la fidélité de ses élèves. Peut-être une référence du Bushido, la fidélité. Deux, l'article 2. Je jure qu'en aucune façon je ne déshonorerai le dojo. La plupart des maîtres d'armes des grandes écoles, des anciens clans, avaient été jetés au faux-mage par la réforme Meiji, la réforme de 1868. Plusieurs pratiquants et plusieurs sensei étaient devenus des ramancheurs, des rabouteurs. D'autres étaient devenus des espèces de bagarreurs professionnels, des espèces de fripouilles, de mauvaise réputation. Kano avait vu aussi la renommée des grandes écoles de Jujutsu, détruite, simplement détruite par des fanfarons qui étaient bardés de titres de compétences. C'est d'ailleurs une des raisons qui ont poussé le maître à ne pas donner de titres à ses élèves, mais d'instaurer un système de grade en créant le système de Kiyo et de Dan qu'on connaît aujourd'hui. Ces gens-là, qu'on parlait tout à l'heure, se lançaient des défis dans des foires pour de l'argent. Il faut dire que c'était considéré comme très vulgaire, puis c'était mal vu. Avec raison, avec raison. Article 3. « Je jure que sans permission, je ne dévoilerai aucun secret à des personnes extérieures du Kodoka, ni par la parole, ni par la démonstration. » L'essentiel de la formation des samouraïs, des anciens samouraïs, c'était basé sur des techniques de combat armées. Le sabre, l'arc, la lance, ce genre de choses-là. Mais pourtant, on est porté à croire que les samouraïs faisaient beaucoup de combats corps à corps, de combats à mains nues. C'est absolument faux. C'est faux. Aujourd'hui, dans l'armée, l'essentiel de l'entraînement des soldats, c'est l'émaniment des armes. C'est vrai aujourd'hui comme c'était vrai hier. C'est vrai dire, les méthodes de combat corps à corps, puis à mains nues des clans samouraïs, ce n'était pas très, très développé. Certains styles, par exemple, ne comportaient que des atémies, des techniques de frappe. D'autres, des techniques de combat en armure. Il y aura Ikumiuchi. D'autres, c'était des clés de bras, l'aïkiju jutsu. Mais il n'y avait pas ou peu de synthèse, mais quand même, quand même. Les techniques devaient rester secrètes parce qu'il faut se rappeler que c'était des secrets militaires de clan. Diffuser, si tu n'as pas à diffuser ça, ce n'était pas bon, ce n'était pas beau, ce n'était pas à faire. Mais Canot voulait populariser son art, puis il voulait contrôler la diffusion. Ce que Jigro Canot voulait, c'est que ça ne soit pas démontré n'importe comment. Puis lui, il voulait superioriser toutes les démonstrations publiques. Et pour éviter, justement, que ça devienne des phénomènes de cirque. Article 4. Je jure de ne pas enseigner le judo sans permission. Bon, c'est un article qui insiste, encore une fois, encore une fois, que nul doit diffuser les techniques de judo sans en avoir été au préalable endossé par le maître lui-même. Probablement simplement pour protéger le développement de la méthode Kodoka, qui est toute nouvelle, ça vient de naître deux ans auparavant. Article 5. Je jure de respecter toutes les règles scrupuleusement pendant mon apprentissage et, bien évidemment, devenu professeur après en avoir reçu la permission de ne pas m'en détourner. Bon, le dernier point, on le voit, c'est de protéger la diffusion de ce qui était en train de se structurer. Mais ce que Canot voulait, je pense, c'est probablement un système qui pourrait être comparé à certains points seulement aux franchises commerciales qu'on connaît aujourd'hui. Ah, c'est encore en vigueur aujourd'hui. Je conçois que l'exemple peut être un petit peu boiteux, là, mais je pense que vous comprenez l'idée. Donc, le code moral du Kodoka, ça met l'emphase sur la fidélité et la conformité du message des élèves et des profs. Il faut que ce soit conforme, uniforme. Est-ce que c'est dans la vertu du code Bushido? Peut-être, avec le respect, ré, et puis la loyauté, makoto. Mais l'esprit du serment lui-même, c'est différent de celui du Bushido. Voilà, c'est une brève incursure dans l'histoire du judo. Il faut se rappeler que c'est le premier art martial japonais à sortir du Japon pour l'Occident. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez aimé la vidéo, donnez-nous un avis positif. Activez la cloche pour recevoir les notifications des nouveaux vidéos. Et surtout, abonnez-vous à Martial Marvaux. Faites attention à vous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501